Abonnez-vous ! Jamais au grand jamais, une vision de développement haute, mais haute que de nous maintenir dans un cycle d'endettement. Propos de Meïsa Babou à lire, mais à lire, dans Sud Quotidien ce matin. Ce matin, le jour a d'afficher également ce que pense Aboukane, profession titulaire agrégée en économie. Comprenez, mais comprenez, le FMI, le FMI, ce médecin, mais ce médecin qui prescrit et paye les ordonnances à ses patients. Et plus que la patience, mais la patience a des limites. Retenons également au chapitre des 166 milliards de francs CFA de crédit, Ce qu'on souligne, ce qu'on souligne Sud Quotidien, à savoir, le forum civil, le forum civil demande un ranking, taf, taf et joni, joni, pour ne pas dire soukète moukète. Des comptes, des comptes au FMI et à l'État, et en l'État, 24h Quotidien. Pour ceux qui relèvent des bonnes cléronnées et tambourinées, ça est là. Du FMI de Nivoire, de Nivoire, que du Nefere Mabrou, pour ne pas dire du Nefere Guilhem. En tout cas, le FMI, eh bien, le FMI devant, eh bien, devant, l'œil à serrer, eh bien, l'œil à serrer du forum civil. Y a-t-il lieu de dit-il ou est-ce qu'il, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, le quotidien yore, yore, le quotidien yore, yore, sans contour ni détour de révélé, nébuleuse, eh bien, nébuleuse, autour d'un prêt de 166 milliards de francs CFA du FMI. Le forum civil, eh bien, le forum civil exige, eh bien, exige la lumière sur les conditions et indicateurs. Bon, le Sénégal, eh bien, le Sénégal, mauvais élève, eh bien, mauvais élève en matière de redevabilité. Voilà, en tout cas, ce que diagnostique le forum civil, d'après, yore, yore, le journal de nous renseignait également l'opacité plus accentuée à l'Assemblée nationale, avec la commission de la comptabilité et du contrôle. Aussi, le forum civil, le forum civil a, d'après le quotidien yore, yore, parlé, eh bien, parlé de l'état du Sénégal, qui refuse catégoriquement, eh bien, catégoriquement, de promouvoir la transparence. D'où notre intérêt, eh bien, d'où notre intérêt de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal, eh bien, le journal a indiqué, malgré, eh bien, malgré les bonnes notes, les bonnes notes et les satisfaits du FMI, claironnés et tambourinés, ça et là, les bonnes notes et les satisfaits du FMI, annoncés avec tambour et trompettes, pour ne pas dire tamahériti. Les Sénégalais, eh bien, les Sénégalais, plus que jamais, eh bien, plus que jamais, fatigués de chez fatigués. En d'autres termes, la situation, la situation est plus que carabinée, de chez carabinée. Au regard, eh bien, au regard de ce que révèle, révèle tribune quotidienne ce matin. Ce matin, ils conviendraient de lire, eh bien, de lire dans le journal du groupe des médias, ce qui est incompréhensible, eh bien, incompréhensible, dans l'endettement chronique, c'est-à-dire plus que maladif de notre pays, eh bien, de notre pays, c'est que plus on paye et plus on s'appauvrit. Au nom de qui ou de quoi ? Quoi qu'il en soit, eh bien, quoi qu'il en soit, depuis notre indépendance, le Sénégal, eh bien, le Sénégal ne parvient toujours pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, à sortir la tête hors de l'eau, malgré, eh bien, malgré les milliers de milliards, les milliers de milliards obtenus auprès, eh bien, auprès des institutions financières, nous renseignent, eh bien, nous renseignent tribune quotidienne ce matin. Eh bien, ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal du groupe des médias, que malgré, eh bien, malgré les milliers de milliards, les milliers de milliards obtenus auprès des institutions de Bretton Woods, l'économie sénégalaise demeure et reste, eh bien, demeure et reste, dans une histoire de Dendefoukediahigurobe, ou encore de Sulibuki, Sulibuki. Et pour comprendre véritablement que Bouboukéyabéwarambade, eh bien, Tchotdorinwole, restons avec tribune quotidienne qui parle, eh bien, qui parle de violentes manifestations, de violentes manifestations amorores. Et là, et là, et là, ce sont les paysans, eh bien, les paysans, qui se sont révoltés, eh bien, révoltés contre les ICS. Bah, yame-le. Bon, le poste de garde de la cité, maï-maï, brûlé. Brûlé, informe, eh bien, informe tribune quotidienne avant de renseigner la direction, la direction de la protection civile interpellée. Mais avant, le quotidien, le quotidien, sans contreduire et tout de révéler, manif des populations de Moro et de Daroukoudos, l'odeur, eh bien, l'odeur du soufre, l'odeur du soufre-yame. Bon, les habitants dénoncent, eh bien, dénoncent des émanations de gaz échappés, des ICS et demandent des indemnisations, racking, ta-taf-taf et d'où l'intérêt pour le quotidien, le quotidien déformé, la cité Taïba, la cité Taïba, et le poste de garde de l'usine incendiée. Bon, plusieurs personnes, eh bien, plusieurs personnes en garde à vue, d'après toujours, eh bien, d'après toujours, le quotidien, le quotidien, l'exclusif quotidien pour sa part, d'afficher à ça une, eh bien, d'afficher à ça une des bombes à fragmentation aux allures, eh bien, aux allures, de Pungalima Moukouroubaïfal, de Nganima Moumboldemourine. Bon, révélation, eh bien, révélation du conseiller technique, Sidi Gyaou, en service, eh bien, en service à la commune de Bambilor et président du mouvement H24 sur la bombe, eh bien, sur la bombe foncière au village de Mbeï et environ. En tout cas, eh bien, en tout cas, pour Sawaï, Sidi Gyaou, le maire Nyon Diop, le maire Nyon Diop, maire de Bambilor, est dans, eh bien, est dans le coup. Voilà le titre, eh bien, voilà le titre qui parle à une de l'exclusif. Le journal, en tout cas, d'ajouter, eh bien, d'ajouter ce qu'a tenu à dévoiler Sidi Gyaou, en service à la commune de Bambilor et président du mouvement H24 sur la bombe, eh bien, sur la bombe foncière au village de Mbeï et environ, à savoir, l'État invité à réorganiser la gestion, eh bien, la gestion des terres, mais remuer, eh bien, remuer ciel et terre. Voilà ce que fait Critique Quotidien, histoire de revenir sur l'atmosphère, eh bien, l'atmosphère du moment. En ce moment, il s'agit de surchauffe, du climat social les étudiants, d'après Critique Le Journal, qui, sur ces points, indique à sa une hypothèque sur la présidentielle. Voilà, bon, sommes-nous tentés de dire que dire, eh bien, que dire de l'actualité, que dire de l'actualité politique, politicienne, sinon, ce que révèle, eh bien, révèle Enquête Quotidien ce matin. Ce matin, le journal, au chapitre du retour, du retour de Karim Meïsa Vade, comprenez Ndiak Boundaou ou encore Meïsa Choro Boundaou au Sénégal, d'indiquer, eh bien, d'indiquer que le PDS balise le terrain. Bon, depuis Doha, Karim Meïsa Vade pilote l'opération Nibissi et démarche les dissidents. La preuve que Sawai, Ndiak Boundaou ou Meïsa Choro Boundaou est bel et bien dans l'opération Nibissi. À lire à la une de l'actualité ce matin, le journal de révélé opération Nibissi au PDS, Sana Ndiaye, Sana Ndiaye et Khalidou Diallo rejoignent Karim Meïsa Vade ce matin. Il y a le point actuel qui nous renseigne que celui qui se démarque totalement, pour ne pas dire complètement, voire carrément, de Ndiaye national, c'est Boune Abdallah Djon c'est Boune Abdallah Djon et c'est Boune Abdallah Djon en tout cas, le leader de Djon 2024 c'est comme qu'il dirait un Fassou Narougour un Fassou Narougour et non, et bien, et non, un foutanquet au regard, et bien, au regard de l'actualité du point actuel le journal de renseigner la promesse de Mohamed Boune Abdallah Djon donnée au magistrat. De quoi s'agit-il, et bien, Sawai d'annoncer que élu, et bien, élu, l'ancien PMF s'engage à restaurer le statut de pouvoir de la justice ? Ainsi, il convainit de retenir d'après le point actuel que Sawai Boune Abdallah Djon Boune Abdallah Djon se débarque, et bien, se débarque de Bakhizal et c'est probablement avec la mort dans l'âme que Sawai Nyangal nationale universelle mondiale et son choix pour la présidentielle de 2024, comprenez Amadou Ba, l'Iran, et bien, l'Iran direct nous ce matin pour terminer le journal de revenir en long et en large sur la visite, et bien, la visite du candidat de Beno Al-Luga, capitale du Nyangour. Pour quoi faire ? En tout cas, le maire de Luga, le maire de Luga avait refusé catégoriquement d'accompagner le premier ministre lors de sa visite chez les religieux du Nyangour aussi. Il a par la suite la rencontre du premier ministre avec les maires du département renseigne renseigne direct l'autre jour d'ajouter également beaucoup de personnes soupçonnent que Moustapha Diop ministre maire de Luga serait dans un schéma autre que celui incarné par le premier ministre Amadou Ba. En tout cas, ses proches dégagent en touche informe toujours direct use le journal de renseigner que Sawaï, Moustapha Diop a été exclu du cortège du premier ministre en lui refusant de numéroter son véhicule d'où l'interrogation Courbaïphal et Moldembouride signée direct use au sujet de Sawaï, monsieur le ministre maire de Luga à savoir Moustapha Diop Moustapha Diop est-il victime de son refus de déclaration de soutien au candidat Amadou Ba en tout cas que Dieu préserve le Sénégal. Abonnez-vous qui s'en yusian de youtube, m'y regurgot, saa s'unay, air, kibar, yuvêr, teowour, ajusir, au-mi actibitimu, réu.